Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle ensemble de comment s'organiser. On a tous des choses qu'on veut réussir à accomplir dans la vie, mais ce qui va être ultra important, l'une des variables qui va décider si on va ou pas les accomplir, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour être productif et vraiment réussir à délivrer et à accomplir des choses. Ça fait 6 ans que j'entreprends, ça fait 6 ans que je teste plein de choses différentes, je suis vraiment accro, on va dire, à la productivité, à trouver des méthodes pour être productif, à trouver des méthodes pour réussir à travailler correctement, efficacement. Et vraiment, j'ai essayé plein de choses différentes. Et s'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte très rapidement, c'est que mes journées où je suis organisé et mes journées où je ne suis pas organisé, c'est deux mondes totalement différents. Quand je ne suis pas organisé, honnêtement, je ne suis pas efficace, je fais tout et n'importe quoi. En fin de journée, j'ai un peu ce sentiment de ne rien avoir fait, même si j'ai bossé pendant 8, 9, 10 heures parfois, je me dis, mais je n'ai rien d'impression d'avoir accompli vraiment. J'ai l'impression que dans ma tête, c'est le chaos, que c'est le bordel. Et vraiment, c'est con à dire, mais j'ai un sentiment où je ne suis pas en accord avec ma personnalité, je ne suis pas en accord avec ma vision, ma mission. Et du coup, ça me frustre et ça me démotive. Alors quand je m'organise, quand je mets en place vraiment un programme, un système, quand je suis bien, bien méticuleux dans ma façon de travailler et que dans ma tête, c'est clair, c'est juste un autre monde. Clairement, je suis beaucoup moins stressé, je délivre beaucoup plus, je me sens plus accompli en fin de journée et c'est vraiment deux mondes différents. Donc j'ai envie maintenant qu'on parle ensemble de comment réussir à rester un petit peu dans ce monde organisé, clair dans notre tête pour réussir à délivrer un max de valeur. Je vais vous donner une méthode ou plus ou moins des points clés, des points importants, je pense qu'il faut garder en tête. Et vraiment, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à mettre en place ma routine pour m'organiser durant mes journées. Maintenant, c'est ce qui marche pour moi, ça pourra peut-être vous aider à trouver ce qui marchera pour vous, mais je pense que c'est très important de voir ça comme une sorte de travail individuel. Ça fait cinq, six ans que je teste plein de choses différentes. Maintenant, c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est pas ce qui marchait hier et je pense que c'est pas ce qui marchera demain pour moi non plus. Donc je pense qu'il faut tester différentes choses et à force de tester, on trouve ce qui marche pour nous. Je pense qu'il y a trois axes principaux qu'il faut prendre en compte pour réussir à travailler efficacement et du coup indirectement délivrer. Pour commencer, le premier axe, c'est de réussir à organiser au mieux son temps. Et le temps, c'est une ressource qu'on n'arrive pas malheureusement à étendre. On a un temps limité, on a 24 heures par jour et il faut réussir à en faire le max possible. J'ai fait une vidéo justement qui parle de ça. Vous pouvez la voir, elle apparaîtra par ici. Mais on a chaque jour 24 heures et dans ce temps-là, il faut qu'on puisse réussir à accomplir le max de choses possibles. En tout cas, les choses qui seront nécessaires pour accomplir notre vision. Donc organiser au mieux son temps, c'est pour commencer la base. Je pense que c'est ultra important de le faire dès que possible. Comment s'organiser dans son temps ? C'est tout con si maintenant on a par exemple un téléphone à faire mardi prochain, directement le planifier dans son agenda et commencer à essayer de voir un petit peu quelle tâche prendra quel temps. Donc moi dans ma tête, par exemple, à chaque fois que j'ai un téléphone, si maintenant je dois bosser par exemple mercredi prochain pendant 4 heures sur un dossier pour un client, je le mets dans le planning. Si maintenant je dois faire une relance pour un client XY, je le mets aussi dans le planning. Et en fait, j'extrais un petit peu de ma tête toutes les tâches que je devrais faire et je les mets dans un calendrier, dans un agenda pour vraiment garder une trace et avoir une sorte de vision de mon temps à dispo que j'ai maintenant pour voir comment est-ce qu'il sera réparti. Et le réflexe à prendre, qui à mon avis est assez important, c'est chaque fois qu'il y a une tâche qu'on doit faire, que ce soit un dossier, que ce soit des téléphones, que ce soit des rendez-vous, essayer un petit peu de juste planifier le temps que ça va prendre. Et dans notre tête du coup, on essaye d'estimer à force de le faire, on viendra meilleur là-dedans aussi. Et si maintenant on se dit, tiens pour cette tâche, j'ai tant de temps, en fait du coup on va se limiter à ce temps-là, plus on pourra gérer ce temps, mieux on sera organisé et du coup plus on aura de contrôle sur les choses qu'on doit faire et moins on sera stressé dans la tête. Donc perso, pour réussir à agir au mieux mon temps, je bosse avec calendrier, iCal sur mon iPhone et mon ordi ou bien Google Calendar, ce qui fait que je peux vraiment réussir à avoir une sorte de vue d'ensemble en permanence sur ma semaine, mes journées, ce qu'il y a à faire, combien il y a à le faire. Et le fait d'extraire aussi de ma tête ces choses que je dois faire et ne pas juste les avoir là-dedans ou sur une feuille volante, en fait je les mets vraiment dans mon calendrier, ce qui fait que j'ai une vue d'ensemble totale sur le temps que j'ai à dispo, le temps qui va arriver. Ensuite comme deuxième axe pour réussir à s'organiser et être efficace, c'est organiser ses priorités. Et je pense que ça arrive à tout le monde de recevoir un téléphone, de recevoir un SMS, d'avoir l'impression qu'il faut répondre à un mail, d'avoir en fait plein de tâches à faire, d'avoir plein de choses qu'il faut faire, mais en fin de compte on les fait tous dans un ordre juste chaotique et on a l'impression que tout est important à faire maintenant. Et dans ma tête j'avais l'impression d'être efficace parce que je répondais à ce téléphone, je répondais à cet email, je faisais vite ce dossier, je corrigeais cette erreur sur un site web. Et en fait à force de faire toutes ces choses, en fait je m'évadais dans plein de directions différentes ce qui fait que je n'avais pas une cohérence. J'ai une image, j'en ai déjà parlé mais qui est pour moi très très parlante. C'est comme si on a plein de dominos dans une pièce qui sont allés partout, ils ne sont pas alignés. Ce qu'il fait c'est qu'on court dans une direction, du coup on court dans une direction pour taper un domino, dans une autre pour un autre domino, alors qu'on pourrait en fait s'organiser, aligner au mieux les dominos, on en tape un et du coup tout le reste en fin de compte est presque logique et ça découle directement. Du coup ce qu'il faut c'est se demander à chaque fois qu'on a une tâche à faire ou un truc à faire, se dire est-ce que cette chose elle est prioritaire ou pas ? Est-ce qu'il faut que je la fasse maintenant ? Est-ce que je peux attendre demain, la semaine prochaine, dans un mois ? Essayer très vite en fait de définir des choses qui vont être prioritaires par rapport à d'autres. Et je pense qu'on est tous pareil, dès qu'il y a une grosse tâche à faire, dès qu'il y a un truc qui va prendre du temps, qui est important, très souvent on le repousse. On va faire toutes les petites choses qui sont parasites, qui sont à côté et qui vont nous donner l'impression qu'on est efficace, mais en fin de compte la vraie chose qu'on doit faire, le travail principal qu'on doit effectuer, on le repousse, on le repousse, on le repousse, alors qu'il devrait théoriquement être fait en premier. Et il y a une matrice qui est ultra intéressante pour réussir à mieux s'organiser, c'est la matrice d'Eisenhower. Le concept il est simple, c'est de répartir la tâche qu'on doit faire dans un des quatre cadrans d'un carré. Là, on le divise par deux, ce qui fait qu'on a quatre cadrans différents. Le cadran numéro un, c'est les tâches qui sont importantes et urgentes. Le cadran numéro deux, c'est les tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Le cadran numéro trois, c'est les tâches qui sont pas importantes mais urgentes. Et le cadran numéro quatre, c'est les tâches qui sont pas importantes et pas urgentes. Donc la variable urgente, c'est une variable qui va demander notre attention directement, maintenant, et qui dans le temps, doit respecter un délai, doit respecter vraiment une deadline. Du coup, cette tâche va être urgente. Et la variable importante, c'est une variable qui va déterminer l'impact d'une tâche. Est-ce qu'une tâche qu'on doit faire, elle est importante pour réussir à avancer ? Est-ce qu'elle nous permettra d'avancer dans ce qu'on a à faire ? Ou bien ce qu'on prend de compte, c'est une tâche qui n'aura pas d'impact ? Forcément que les tâches qui vont être dans le cadran numéro un, qui sont importantes et urgentes, c'est les choses qu'il faut faire maintenant directement. Si par exemple, je dois rendre pour demain soir un dossier client, c'est une tâche qui va être urgente et importante. importante parce que dans mon entreprise, dans les tâches qu'on doit faire par rapport à l'impact qu'elle aura, c'est une tâche qui est très importante. Du coup, je dois faire maintenant de façon urgente et elle est importante. Donc chaque fois que vous avez un truc à faire, demandez-vous un petit peu dans quel cadran est-ce qu'il va s'installer. Et du coup, ça pourrait vous aider à savoir s'il faut le faire maintenant ou si vous pourriez attendre demain ou si vous avez une équipe, s'il faut le déléguer ou pas. Et ensuite, comme troisième et dernier axe pour réussir à s'organiser correctement, ça va être d'organiser les informations. On reçoit tout le temps, tous les jours, plein d'infos de la part de notre téléphone, de nos potes, de nos collaborateurs, dans notre tête, des idées qui interviennent des fois. Des fois, on se rappelle des choses qu'on va faire et si on arrive à bien s'organiser, à bien gérer cette info qui nous arrive, qui nous parvient, du coup, on a vraiment un contrôle dans les pensées. On a un contrôle pour ne pas perdre d'un coup des idées ou ne pas perdre des choses qu'on devrait faire. Donc, perso, je suis un grand fan de prises de notes, notes écrites et notes virtuelles. Pour tout ce qui est notes virtuelles, je passe par Dropbox pour l'entreprise. Donc, je crée une arborescence de fichiers et de dossiers. En fait, je crée des documents sur Pages, ce qui fait que du coup, j'ai un document, j'ai une trace écrite. Si une fois que j'ai besoin, je l'imprime, je le mets sur le bureau. Mais comme ça, je sais que du coup, c'est dans le cloud et je ne risque pas de le perdre. Mais sinon, si c'est des notes qui sont peut-être plus légères, peut-être plus facilement écrites, je passe par Noted. C'est une application que j'ai sur mon Mac et mon iPhone qui se synchronise sur les deux. Et du coup, ce qui fait que si maintenant, j'ai un truc qui me passe par la tête, une idée pour un sujet vidéo, pour un poste LinkedIn, pour un podcast ou peu importe, en fait, je peux directement prendre l'idée, je la mets sur l'application et du coup, je n'ai pas cette pression, je n'ai pas ce stress constant de me dire, merde, hier, j'ai pensé un truc, mais c'était quoi déjà ? Ou si d'un coup, j'ai un rappel pour un email que je dois envoyer ou pour un téléphone que je dois faire, en fait, ça ne passe pas entre les mailles du filet ou moins. Ça passe beaucoup moins entre les mailles du filet. Maintenant, avoir un contrôle à 100%, bien évidemment, l'erreur est humaine. Ça arrive parfois qu'on oublie une chose ou qu'un rappel qu'on doit faire ou un téléphone qu'on doit faire passe entre les mailles du filet. C'est la vie, on est humain. Maintenant, pour vous donner un petit peu un exemple sur comment je m'organise dans mes journées, je vais vous montrer un petit peu ma journée type, comment je m'organise sur une journée pour réussir à travailler correctement. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de changer un petit peu ma façon de voir mes journées. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer mes journées le matin, je les commence la veille. Et c'est un changement que j'ai essayé de faire dans ma tête à vraiment me dire mes journées maintenant ne commencent pas le matin à 6h mais la veille vers 22h30, 23h juste avant de dormir. Donc, ce que je fais, c'est que avant de dormir, je prends mon bloc-notes et j'écris dessus les choses que je dois faire pour le lendemain. Ça m'arrange pour deux choses. La première, c'est que je dors l'esprit tranquille. Je n'ai pas l'impression de stresser. Je sais à quoi m'attendre. Je sais les choses que j'ai à faire et j'ai un contrôle sur ce que je dois faire. Et deuxième point, c'est que ça me motive pour le lendemain. C'est con à dire mais quand je sais ce que j'ai à faire pour le lendemain, en fait, ça me réjouit presque de faire ma journée parce que je sais à quoi m'attendre et je sais les tâches qui vont pouvoir être faites. Pour m'organiser, c'est très simple. Je prends un bloc-notes et j'écris dedans mon trois top focus. Donc, c'est les trois tâches les plus importantes que je dois faire le lendemain et ensuite, appeler une personne, répondre à un mail, faire une facture pour XY, les tâches moins importantes. Ensuite, le matin, quand je me réveille, je fais mes routines matinales. Je pense que c'est très important quand on veut être organisé d'être discipliné, de réussir à faire des choses, on va dire, de façon régulière. Maintenant, je ne suis pas non plus un fan d'être robotisé, de se dire je fais tous les jours la même chose sur la même durée. Par exemple, tous les matins, ma morning routine, je la fais presque tous les matins. Il y a des matins où je n'ai pas envie de la faire, je ne la fais pas mais j'ai réussi à une façon courte de la faire ce qui fait que c'est une fois que je suis à la bourre que je n'arrive pas à me réveiller, je prends la caisse, je pars au taf et je peux la faire dans le trajet pour aller au travail. Mais je pense qu'il faut réussir à s'instaurer une routine pour aussi s'organiser. Et dès que je suis au bureau, je reprends ce que j'ai fait la veille, je reprends le document, donc mon top 3 focus et les autres tâches que je dois faire et là, je mets des priorités. Je me dis par quoi je commence, qu'est-ce qui va être le plus urgent et le plus important mais aussi qu'est-ce qui va me prendre le plus de créativité ? Par exemple, si là, on doit faire une stratégie marketing pour un client, je sais qu'en termes de créativité, il faut que j'aille 100% de mon cerveau et de mes idées pour ce projet donc forcément que je vais commencer ma journée par cette tâche qui va être urgente, importante et qui va me demander beaucoup de créativité et qui va solliciter beaucoup mon esprit. Du coup, une fois que c'est fait, je peux commencer à travailler, je sais exactement ce que j'ai à faire, le temps que j'ai pour chaque tâche et du coup, en fin de compte, je déroule le plan, qui intervient, si j'ai un mail qui intervient, si j'ai un téléphone qui intervient, forcément qu'il faut être aussi ouvert aux imprévus, qu'il faut être aussi ouvert à l'info qui va nous parvenir. Maintenant, il faut réussir à la traiter assez rapidement. Par exemple, si c'est un WhatsApp ou un message, parfois ça peut être urgent et important. Du coup, j'en prends connaissance pour juste analyser un peu la chose. Si je vois que ce n'est pas urgent et pas important, du coup, je la note juste dans mon Slack, la messagerie qu'on a maintenant pour l'entreprise et du coup, je mets directement un rappel dans le calendrier ou un rappel sur ma liste de tâches à faire qu'on a et je passe par Monday pour gérer toutes les tâches que j'ai à faire. Donc, ce n'est pas donné, c'est assez cher comme application mais pour moi, en tout cas, j'en ai testé plein, Trello, Wunderlist, To-Do List, plein de choses différentes mais pour moi, en tout cas, Monday et pour l'entreprise, ça a été le software le plus intéressant pour nous parce qu'on peut réussir à tout automatiser entre Slack et entre Monday. J'aime bien voir cette vue d'ensemble sur les tâches que j'ai à faire dans la semaine et je suis une personne très visuelle. Du coup, j'ai très facilement une vue d'ensemble sur ma journée ou ma semaine ce qui fait que j'ai un meilleur contrôle de ce qui va arriver. Vers midi, je fais un petit check-up pour voir un petit peu ce que j'ai fait la matinée, ce que j'ai réussi à faire ou à ne pas faire. Maintenant, j'ai une petite règle d'ordre dans ma tête, c'est que si je me donne par exemple 3 heures pour un dossier et que je vois que les 3 heures sont dépassées et que je suis à 3 heures 10, 15, j'arrête. Et je préfère me dire ok par exemple cette tâche-là elle est importante mais maintenant le temps que je lui ai attribué je suis arrivé au bout je passe à autre chose pour pas que cette tâche tue en fait toute ma journée. Je préfère être en retard sur une tâche plutôt que la pousser le plus lent possible ne pas avoir en fin de compte de temps limite pour cette tâche arriver en fin de journée n'avoir fait quasiment que ça et du coup être en retard sur cette tâche celle-ci, celle-là. Donc pour l'instant je me dis ok j'ai pas réussi à terminer je passe à la suite du programme et du coup au milieu de journée ou bien en fin de journée quand je fais mes check-up je vois que cette tâche je ne l'ai pas encore terminée forcément que si je vois que j'ai une tâche à faire pour le lendemain et que je n'ai pas le choix qu'elle est urgente et importante et que je dois vraiment d'ici demain la terminer du coup je reste au bureau ou bien je bosse à la maison plus tard. Et du coup le soir quand je suis à la maison avant de dormir je reprends de nouveau mon bloc-notes et du coup je regarde de nouveau ce que j'ai à faire. Maintenant j'aime bien contrôler mon temps mais je pense qu'il faut se laisser aussi un petit peu surprendre il faut laisser aussi un petit peu venir les imprévus on n'a qu'une vie il faut profiter aussi un petit peu de ça c'est pour ça que pour moi la semaine je suis en mode vraiment machine productive où je bosse à fond où je vraiment je maximise mon temps pour être sûr de faire les choses correctement et de délivrer un max de valeur mais le week-end c'est là où je peux vraiment déconnecter débrancher me ressourcer à fond recharger un max les batteries et c'est comme ça que moi en tout cas j'ai trouvé le bon équilibre pour ne pas que ce soit toxique ou pas trop contrôlé. Voilà ce qui résume cette vidéo j'espère que le sujet vous aura plu et que ça vous aura aidé à mieux vous organiser si c'est le cas dites-le moi en commentaire on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une grosse différence et à bientôt ciao à tous